Olivier Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir Kathleen. Alors comment vous caractérisez en ami pour aller vite écrivain, mais est-ce que c'est écrivain, essayiste, observateur politique, citoyen éclairé, futur candidat à une élection ? Comment vous vous positionnez aujourd'hui ? Alors j'ai l'habitude de me définir comme un citoyen ordinaire qui cultive liberté et bienveillance et qui donc s'exprime dans l'espace public et puis qui produit aussi des écrits, qui produit des synthèses d'informations comme ce mémento des élections. Effectivement, vous êtes très prolixe, un certain nombre d'ouvrages à votre actif et donc dernière en date, ce mémento des élections que l'on peut voir ici, donc plus de 400 pages, puisqu'elles sont recto verso, donc 400 pages de données électorales des dix dernières années en Martinique. Que trouve-t-on exactement dans ce mémento ? Alors on va bien sûr trouver des résultats d'élections et résultats de dix-huit rendez-vous électoraux qu'on a connus entre 2007 et 2017. On va trouver, et ça c'est vraiment inédit, des éléments de dépense électorale, ce que les candidats ont dépensé aux cantonales, aux municipales, aux législatives, aux régionales. Et puis on va aussi trouver le montant des indemnités des élus et on va trouver aussi la liste des élus, des conseils, de tous les conseils municipaux de Martinique et bien sûr de la collectivité territoriale de Martinique. Comment s'est organisée la collecte des données ? C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments, notamment les résultats électoraux, que l'on trouve sur les sites officiels du gouvernement, mais il y a aussi un certain nombre d'autres données qui ont dû nécessiter des recherches de votre part. Donc comment vous avez organisé votre travail ? Ça s'est fait bien sûr avec le ministère de l'Intérieur, avec la Commission nationale, des comptes de campagne et des financements politiques et aussi avec les mairies que j'ai interrogées, notamment les mairies pour lesquelles il y a eu des évolutions dans le conseil municipal depuis 2014 et puis aussi un peu sur le site de la préfecture de la Martinique. Alors j'ai envie de dire à qui s'adressent toutes ces informations ? Parce que je veux dire, hormis quelques journalistes, et pour nous ça sera vraiment un précieux document de travail, merci beaucoup pour les prochaines échéances, qui s'intéresse à tout ça ? Je pense que les élus vont trouver dans ce document quelque chose d'intéressant, les militants de parentis, les collaborateurs d'élus aussi, bien sûr les journalistes, mais aussi des étudiants, mais aussi des chercheurs, des politistes ou des historiens. Et puis aussi, moi je caresse le rêve aussi que tous les citoyens pourront s'intéresser aussi à ces données-là, parce que vous avez des éléments aussi sur le financement des parentis politiques, le financement public, donc c'est notre argent qui est en jeu, que ce soit aussi pour l'indemnisation des élus. Donc ça concerne en finale de compte tous les citoyens, et puis je pense que ce serait intéressant que les citoyens connaissent un peu mieux leurs élus, et c'est pour ça que figure dans ce mémanteau-là, donc la liste de tous les élus avec leur identité et leur fonction dans les conseils municipaux. Effectivement, tous les élus, j'ai envie de dire grands et petits, même si l'expression n'est peut-être pas très appropriée, mais c'est vrai qu'il y en a qu'on connaît, qui sont très en avant sur la scène, et d'autres qui travaillent en coulisses plus modestement, en tout cas plus discrètement. Revenons sur les indemnités, puisque vous avez tout un chapitre consacré à ça, où on a finalement les indemnités perçues par les élus en fonction du poste qu'ils occupent, et on voit qu'il y a d'importantes disparités finalement entre celui qui va être président d'une communauté d'agglomération et le conseiller municipal. Alors les responsabilités ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça peut aller effectivement de 7000 euros pour un parlementaire à 200 euros quand on est conseiller municipal. Et puis 200 euros quand on est conseiller municipal, c'est un maximum. C'est vraiment un maximum, puisque je précise bien dans ces éléments-là qu'il y a un barème qui fixe des plafonds. Et notamment pour les conseillers municipaux, il y a certains conseillers municipaux qui ne sont pas du tout indemnisés en Martinique, et qui donnent de leur personne, de leur temps, justement pour l'intérêt général. Et je pense que c'est une manière aussi de leur rendre hommage. Et ce que je souhaitais aussi, c'est inviter les maires et les responsables de collectivités à publier les indemnités, effectivement verser leur politique d'indemnisation, puisqu'il leur est attribué une enveloppe qu'ils peuvent ou non réparentir avec les conseillers municipaux et avec les adjoints. Et l'idée, c'est de travailler à une plus grande transparence de la vie politique martiniquaise. Et puis que les hommes politiques, les responsables de parentis puissent parler de façon décomplexée d'argent, pour qu'on puisse aussi peut-être corriger les effets pervers. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a deux parentis, le MIM et le PPM, entre 2013 et 2017, qui ont capté 70% de l'aide publique aux partis politiques. Je pense que ça pose problème dans le financement de la vie politique, de la démocratie. C'est quelque chose qu'il faut remettre en question. Mais il faut aussi que ces partis politiques-là jouent la transparence avec leurs propres militants. J'ai moi-même été militant du parentis progressisme martiniquais. Je n'ai jamais eu cette information-là, que par exemple, le parentis progressisme martiniquais a touché entre 2013 et 2017, 600 000 euros, le MIM 400 000 euros, Vivre à Chelscher 40 000 euros. Ce sont des éléments qui doivent nourrir la réflexion sur le fonctionnement de notre démocratie. Justement, on est à moins de deux ans des prochaines municipales. Et puis, il y aura derrière aussi une autre élection importante à la collectivité territoriale de Martinique. Quel est votre regard sur la situation politique actuelle ? Justement, vous avez parlé de ces deux grands partis qui trustent un petit peu la scène et le débat. Est-ce que selon vous, le peuple, ces citoyens que vous côtoyez, ont envie d'autre chose, d'une autre politique en Martinique ? Moi, je vous pourrais parler en mon nom. Oui, moi, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'autre chose et j'ai l'impression que je ne suis pas seul, puisque le constat qui est fait aussi dans ce même entour-là, c'est que, quelle que soit l'élection, entre 2007 et 2017, les taux de participation s'effondrent. Si il s'agisse de cantonales, de municipales, de régionales, de législatives, et même de présidentielles et d'européennes, tout s'effondre. Et vous savez bien que, bon, pour moi, je pense qu'il faut faire de la politique autrement, qu'il faut qu'on passe d'une démocratie, je dirais, alternative à une démocratie continue, où les citoyens ont beaucoup plus la parole, où il existe des dispositifs sincères et transparents qui permettent aux citoyens de faire entendre le renvoi, ça demande un changement de culture politique. Et aujourd'hui, donc, les deux parentis que vous avez cités là n'incarnent pas ce changement-là. Et la preuve, la preuve, ces deux parentis-là ont connu quand même des troubles, ou connaissent des troubles quand même profonds. Je pense au départ, donc, des Robins, Lordino, Chaumet, du PPM, et je pense aussi au départ du mime de Jean-Philippe Nylor. Donc, ce que, moi, je constate, c'est que la manière de gérer, la manière de gérer pyramidale, je pense, est en train de disparaître. Et il y a une volonté de travailler autrement, et peut-être d'organiser la collaboration de façon peut-être plus horizontale et moins verticale. Très rapidement, vous observez, vous écrivez. Est-ce qu'on va vous revoir sur les traiteaux électoraux également ? Non, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité et pas aux élections municipales, parce que je n'ai pas encore compris comment, dans les élections, on peut cultiver liberté, bienveillance, sérénité et respect. Donc, vous restez en retrait. Tout à fait, en tant qu'observateur. Merci, Olivier Jean-Marie. C'est moi. On précise que vous animez une conférence, donc, jeudi, sur le campus de Schellscher. Comment penser le collectif ? C'est à 18h. Tout à fait, à 18h sur le campus de Schellscher. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et donc, on rappelle que vous avez publié le Memento des élections disponibles, donc, dans toutes les bonnes librairies et les bibliothèques aussi, bientôt. Exactement. Merci. 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 Merci.